Musique Cette vidéo a pour but de présenter le dossier documentaire « Quels acteurs et quelles manifestations sont liés aux mouvements de pensée qui ont marqué l'histoire du Québec? » Dans cette vidéo, nous nous attarderons sur ce qu'est un mouvement de pensée et sur comment mettre en relation des faits. Certains mouvements de pensée qui ont marqué l'histoire du Québec au 19e et 20e siècles ont proposé une conception globale de la société. Ces mouvements de pensée touchent à des aspects économiques, politiques et sociaux et incitent à des actions concrètes. Ils sont portés par des acteurs notoires et se traduisent par des manifestations culturelles. Mais qu'est-ce qu'un mouvement de pensée ou une idéologie? Il s'agit d'un ensemble d'idées, d'opinions ou de convictions qui structurent la vision qu'un groupe a de la société. Plusieurs idéologies peuvent cohabiter dans une société et entrer en conflit puisque les groupes ne partagent pas les mêmes valeurs, opinions ou convictions. Par exemple, dans cette caricature, deux idéologies ou mouvements de pensée s'affrontent. Le capitalisme, souvent associé aux grandes entreprises, est représenté par un gros poisson vert qui avale les plus petites entreprises ou qui exploite les ouvriers. Pour sa part, le socialisme est représenté en rouge par plusieurs petits poissons. Comme tu peux le voir, chacune des idéologies porte des valeurs qui leur sont propres. Le capitalisme, la réussite personnelle. Le socialisme, la réussite collective. Mais attention! Ce document est une caricature qui vise à convaincre et qui favorise une idéologie plutôt qu'une autre. Dans ce dossier, tu devrais répondre à la question quels acteurs et quelles manifestations sont liées aux mouvements de pensée qui ont marqué l'histoire du Québec. Tu dois donc identifier le camp, c'est-à-dire le moment où le mouvement de pensée a été actif. Le qui, qui sont les personnes, organisations ou institutions. Le comment, c'est-à-dire les idées véhiculées ou actions concrètes. Pour t'aider dans le dossier, nous avons ajouté des réseaux de concepts afin d'illustrer chacune des idéologies abordées. Chacun des réseaux doit être associé à deux documents pour répondre à la question. Prenons l'exemple du libéralisme. Il s'agit d'un mouvement de pensée qui est à la fois politique et économique. Il défend les libertés individuelles, politiques et économiques. Ne confond pas le libéralisme et son très proche-parent, le capitalisme, qui est en fait le système économique du libéralisme. Ou avec le néolibéralisme, qui est aussi du libéralisme, mais adapté à notre époque et qui fait la promotion de la mondialisation. Pour établir un lien entre les documents dans l'exemple qui nous intéresse, tu dois relier un document avec une composante de l'idéologie. Par exemple, tu peux constater que la liberté d'expression est une valeur importante pour le libéralisme. Tu dois démontrer comment le document neuf, le journal Le Canadien, confirme cette affirmation. Comme tu peux le remarquer, nous utilisons le 3QPOC et la démarche d'analyse de documents pour répondre à cette question. Dans un premier temps, tu dois situer le document. Il s'agit d'un journal qui a été publié au 19e siècle, donc au moment où le libéralisme s'est implanté au Québec. Ensuite, à la lecture du texte, on peut affirmer que les journaux, comme Le Canadien, sont le moyen privilégié par le libéralisme pour faire la promotion des idées libérales, comme les libertés civiles et politiques. Te voilà maintenant prêt à réaliser cette tâche. N'oublie pas ta question de travail et utilise le tableau de consignation de l'information que tu trouveras dans le dossier. Ce dossier sur les mouvements de pensée et plusieurs autres sont disponibles sur le site Documents d'histoire que vous retrouverez à l'adresse suivante.